Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 13 et oui imaginez-vous mais c'est le mardi 13 décembre 2022, 11h23, heure du Québec. J'espère que vous allez bien même si vous le savez, ça va très très mal mais rassurez-vous ça va aller encore plus mal. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait le maintenant. Imaginez-vous qu'on n'est pas les seuls à penser que la fin est proche. Un nouveau sondage révélé par Fox News nous apprend que deux Américains sur cinq, près de la moitié des chrétiens, croient que nous vivons la fin des temps. Wow! Les évangéliques et les protestants noirs étaient les plus susceptibles de dire que l'apocalypse est éminente. Imaginez-vous, c'est fascinant tout ça. Une large bande d'Américains à travers le spectre religieux pensent qu'ils vivent les derniers jours de l'humanité. Donc, d'ici 2070, selon ce qu'on apprend par Fox News et les statistiques, les chrétiens représenteront 35% de la population et ceux qui seront agnostiques ou sans foi approcheront les 52%. Une large bande d'Américains à travers le spectre religieux pensent qu'ils vivent les derniers jours de l'humanité a montré une étude récente. Près de deux Américains sur cinq, y compris des chrétiens et des personnes non affiliées à leur religion, ont répondu par l'affirmative lorsqu'on leur a demandé s'ils croyaient que nous vivions la fin des temps. Selon une étude de Pew, publiée le mois dernier, l'étude portait sur les opinions des Américains concernant la Terre, l'environnementalisme et le changement climatique, mais une partie spécifique s'adressait aux répondants sur leur opinion sur la fin du monde. À 58% de la majorité de répondants ne croyaient pas qu'ils vivaient la fin des temps, mais environ 4 sur 10, soit 39%, ont déclaré le croire. Wow! Comment ça arrivera? Nous autres, on pense qu'on le sait ici plus que tous les autres. La plupart de ceux qui croient que la fin est proche étaient des chrétiens autoproclamés, dont 47 pensent qu'on vit les derniers jours. L'étude a ensuite décomposé les statistiques pour déterminer que 14% de ces chrétiens croient que la fin du monde culminera avec le retour de Jésus et que les conditions du monde s'aggraveront jusque-là. Les protestants noirs, 76%, et les évangéliques, 63%, étaient les plus susceptibles de croire que la fin des temps arrivait. Les protestants traditionnels, 31%, et les catholiques romains, 27%, étaient moins susceptibles d'affirmer qu'ils vivaient les derniers jours. Fascinant! Les chrétiens ont historiquement divergé sur les détails de la fin du monde. Certains croyant que de nombreuses prophéties de la fin des temps dans la Bible se sont déjà accomplies au cours du premier siècle, tandis que d'autres pensent que beaucoup doivent encore s'accomplir. Selon le credo des apôtres, l'une des plus anciennes déclarations de foi historique du christianisme, tous les chrétiens croient que Jésus viendra juger les vivants et les morts. Parmi ceux qui adhèrent à une religion non-chrétienne, près de 3 sur 10, 29% ont déclaré qu'ils pensaient que le monde se terminait. Selon l'étude, un quart des adultes américains, dans l'ensemble, ont déclaré qu'ils pensaient vivre la fin du monde, mais n'avaient pas d'opinion aussi précise sur la manière dont cela se passerait. Parmi les autres conclusions de l'étude, ceux qui pensent que l'humanité vit ces derniers jours sont moins susceptibles que leur homologue à dire que le changement climatique est un problème extrêmement haut, très grave, 51 contre 62. L'étude a également révélé que la plupart des adultes américains, y compris une solide majorité de chrétiens et un grand nombre de personnes qui s'identifient à d'autres traditions religieuses, considèrent la Terre comme sacrée et croient que Dieu a donné aux humains le devoir d'en prendre soin, ont déclaré les chercheurs. Donc, chers amis, on n'est pas les seuls, il y en a beaucoup, et ça c'est aux États-Unis, mais on peut extrapoler, beaucoup, beaucoup d'entre nos frères et sœurs pensons qu'on vit la fin, en tout cas d'une époque, la fin d'un temps qui amènera d'autres temps très, très difficiles. Je vous laisse ça dans la barre de description, fait si, non. C'était publié ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada